voilà salut 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 toute la famille voilà j'espère que vous êtes en forme pour moi voilà donc ici c'est qu'il est dit je vous remercie beaucoup parce que vraiment je suis en train de voir le nombre d'abonnés ça augmente seulement c'est une crème seulement je sais que vous êtes en train de vous battre ou bien de se battre pour d'ailleurs qu'on atteigne très rapidement les mille abonnés en fait qu'on puisse être dans les lèvres tout le temps voilà donc je vous remercie c'est grâce à vous et je ne cesserai aussi jamais de multiplier mes vidéos bien je vous donnez des informations vous donnez des informations bien sûr voilà donc aujourd'hui spécialement je vais aussi profiter pour souhaiter une très bonne facture d'indépendance à tous les frères les amis les soeurs togolais à nous tous qui sont au pays un peu partout voilà donc nous sommes toujours mais dans la mer c'est l'évolution de l'afrique c'est l'évolution de tout le monde entier c'est ça donc une très bonne fête d'indépendance à nos chers frères sœurs un peu partout du togo d'ailleurs aujourd'hui je suis dans le kirk c'est le drapeau togolais qui est sûrement poitrine le succès appelle notre très cher pays le togo le succès appelle le togo le succès appelle l'afrique voilà donc c'est ça donc aujourd'hui je vais essayer de vous donner certaines informations par rapport à l'analyse pourquoi aller faire le plus tôt passé son analyse une fois que tu as reçu ta date d'interview donc premièrement c'est de ça on va parler secondos la maladie ou bien les documents d'ailleurs qu'il faut amener à l'analyse le jour de ton analyse quels sont les documents qui te faut lors de ta visite médicale et enfin on va terminer sur la maladie qui élimine et est-ce que effectivement ces maladies élimine lors de l'interview c'est pourquoi je vous invite d'ailleurs à rester du début jusqu'à la fin début jusqu'à la fin ne bougez pas rester toujours calé et câblé et surtout n'oubliez pas d'activer la corde de notification pour que vous soyez notifiés à chaque instant que je vais balancer la vidéo donc abonnez vous massivement partagé aimez la vidéo et partagé c'est grâce à vous je peux atteindre les mille abonnés pour que les lèvres soit s'enchaînent voilà donc abonnez vous au maximum je pense que l'intervalle de deux mois trois mois déjà pour qu'on soit d'ailleurs dans les mille abonnés voilà c'est ça donc abonnez vous massivement partagez la vidéo et restez surtout suivez la vidéo du début jusqu'à la fin c'est très important quelles sont les maladies qui élimine lors de l'interview non c'est très 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 important m Combattons-le, tout comme l'impérialisme, L'arrèglement de contre, la haine et l'anarchie, Le franc-feuil et la révolution. Si nous sommes divisés, les némis s'inquièrent, Dans nos vents pour nous exploiter, A l'union, l'union, l'union autogoulée, Nos ancêtres nous appellent. La paix, la paix, la paix au coucoulé, Nos aïeux nous l'envoient. N'oublions pas du tout la belle historique du 32, 60 ans, Et pour qu'on ne retentira jamais. Notre voix de salut, c'est le rassemblement, Rassemblement de tous les coucoulés, Pour la grande victoire, coucoulé de vous, Pour qu'en haut le flambeau de l'union. A l'union, l'union, l'union autogoulée, Nos ancêtres nous appellent. La paix, la paix, la paix au coucoulé, Nos ancêtres nous appellent. Et quand on le mauvais esprit qui gêne l'unité africaine, Et quand on le tout comme l'impérialisme, Le coup de canons et le coup de fusil, Le front pour traîner l'élan de l'Afrique. De notre désunion, l'impérialisme confite, Confite et vient pour nous opposer. La paix, la paix, la paix au Dieu, La paix, la paix pour l'Afrique. La paix, la paix, la paix au Dieu, La paix, la paix pour l'Afrique. Donc, pourquoi il faut faire vite sa visite médicale? Nous devons faire vite notre visite médicale Une fois qu'on est programmé pour l'ambassade, Pas sûr. Quand on parle de visite médicale, Ça veut dire qu'on s'attend à certaines maladies. Une fois qu'on parle de visite médicale, On pense immédiatement à certaines maladies Qui sont d'ailleurs infectieuses. Non, et ce sont ces maladies qui éliminent l'ordre de l'interview. Donc, quand tu passes ta visite médicale le plus tôt possible, Et si tu as une maladie infectieuse, Le docteur te met sous traitement. Et tu vas suivre un traitement au moins pendant 6 mois. Voilà. Et durant ce temps, parce que dans les 6 mois, Si l'année fiscale de la DV n'est pas épuisée, N'est pas expirée, Là, c'est possible que ton visa te soit octroyée. C'est ça. C'est pourquoi il faut passer la visite médicale le plus tôt possible. Puis, n'oubliez pas aussi que souvent, il y a des gens, Il y a certains qui m'ont posé la question à savoir si, Quelle est la durée de visa qu'on donne. Ça, je vais le dire peut-être à l'enfin. C'est pourquoi je vous exhorte toujours à suivre la vidéo du début jusqu'à la fin. Voilà. Donc, faites vos visites médicales le plus tôt possible. Pour que, en cas d'une maladie infectieuse, Pour que vous soyez soumettre à un traitement jusqu'à au moins 6 mois, En fait que le docteur ne fasse son rapport à l'ambassade. Voilà. Donc, c'est pourquoi. C'est pour cette raison d'ailleurs. Moi, personnellement, je vous conseille, Vous mes abonnés, Vous qui me suivez, De faire très rapidement le plus tôt possible. Une fois que votre date d'interview est arrivée, Faire très rapidement la visite médicale. Voilà. Puisque sur la visite médicale, Il y a des maladies qu'on va détecter. Si tu n'as pas une maladie infectieuse, Tu es sorti pour la radio. Mais au cas contraire, Tu vois, tu seras sous. Tu vas suivre un traitement pendant un temps, Pour que le docteur puisse faire son rapport à l'ambassade. Donc, c'est ça. C'est la raison pour laquelle il faut faire vivre. Vite son analyse. Secondaire, je dis, Quels sont les documents à apporter lors de l'analyse? Lors de sa visite médicale. Lors de sa visite médicale, Sachez bien que, Sans la date d'interview, Vous ne pouvez pas passer votre visite médicale. Non, c'est parce que vous êtes programmé pour l'ambassade, Que vous êtes censé aller faire votre visite médicale. Donc, premièrement, Imprimer la date d'interview qu'on appelle la deuxième lettre. Où est mentionné votre date d'interview. Vous allez imprimer ça. Et après, le passeport. Vous faites la photocopie de votre passeport. Ensuite, Il y a une fiche où est mentionné. Celui chez qui vous venez, Et votre adresse aussi. Donc, vous mentionnez les deux adresses. Donc, c'est la fiche là. Et j'exhorte, Je profite pour exhorter tout le monde. Ceux qui veulent changer leur adresse, C'est lors de la visite médicale Que vous pouvez le changer. Ce n'est pas que vous pouvez le changer. Vous êtes censé de le changer aussi Lors de la visite médicale. Après, Le docteur envoie Votre adresse à l'ambassade. Et l'ambassade tient compte Ce que le docteur a envoyé. Donc, Faites-vous Lors de votre visite médicale, Il faut faire vos modifications En même temps par rapport à l'adresse. Si vous changez De l'autre, De celui qui va vous héberger, Il faut mentionner ça Lors de votre visite médicale. C'est possible aussi Que vous faites ça Lors de votre voyage. La première porte d'entrée Au GSA. Si vous venez La première porte d'entrée Au GSA, Je donne un exemple Si vous quittez La Fécouche Pour par exemple Moline. Voilà. Voilà. Pour par exemple Moline et Lino. Donc, A Chicago, Déjà, Vous pouvez très rapidement Changer votre adresse Adresse de celui Chez qui vous allez. Donc, C'est ça. Ça, Il n'y a pas de souci. Mais c'est très simple De le changer très rapidement Lors de vos visites médicales. Donc, C'est les trois documents Très importants. La première lettre, Votre passeport Et la fiche Où est mentionné Vos adresses Et l'adresse de celui Chez qui vous venez. Voilà. Donc, Par moment, On demande aussi Si tu as déjà Un carnet jaune Là, Tu peux l'apporter Ça ne te pénalise pas Ce n'est rien C'est un bonus Tu peux l'apporter Si tu as déjà Un carnet jaune Il n'y a pas de souci Tu peux l'apporter Et c'est dans ça Maintenant, On va mentionner Tous les vacés Qu'on va te faire Et autres Tout. Donc, Dans la troisième paragraphe Je dis qu'on va parler De certaines maladies Qui éliminent Et est-ce qu'effectivement Vraiment ces maladies Éliminent Puis, Dans l'analyse Ou bien dans la visite médicale On recherche certaines maladies Et les maladies Qui éliminent Souvent C'est la syphilis Et la tuberculose Autrement dit Les maladies Contagieuses Voilà Donc Une fois Quand tu as ces maladies Tu es disqualifié C'est pourquoi Il faut aller vite C'est pourquoi Je vous ai exhorté D'aller faire vite Votre analyse Parce que maintenant Ce n'est disqualifié Pas d'office Si tu as ces maladies Peu importe Le docteur Te met sous traitement Et tu vas Sur ce traitement Pendant six mois Ou bien pendant Autant voulu Que le docteur Autant que le docteur Le docteur veut Il va te mettre Sous ce traitement Pendant cette durée Et c'est lui maintenant Qui décidera de ton visa Parce que le docteur Fait déjà un rapport A l'ambassade Tu vas passer ton interview Sans Les analyses Et après le docteur Va faire maintenant Un rapport A l'ambassade Après le traitement Que voilà maintenant Tu es en bonne santé Tu peux maintenant Avoir ton visa Pour rentrer au GSA Donc si tu as par malchance C'est une maladie infectieuse C'est le docteur Qui décidera de ton sort C'est lui qui fera Un rapport A l'ambassade Pour que l'ambassade Puisse te délivrer Un visa Donc c'est le rapport Finale Du docteur Agréé d'ailleurs Par l'ambassade C'est dit Dans la même clinique Qui te fera Un traitement Et fera maintenant Un rapport Vers l'ambassade Que ton visa Te soit employée Maintenant En cas du SIDA En cas du VIH Ce n'est plus le docteur Qui fera son rapport Non Peut-être les gens Ne comprennent pas Ce n'est plus le docteur Qui fera son rapport Le L'ambassade Demande D'abord Celui chez qui tu viens Celui chez qui tu viens Pour voir S'il peut héberger Quelqu'un De ce genre Quelqu'un qui est infecté Par le VIH Donc c'est ça Autrement dit La maladie infectieuse Maintenant N'élimine Plus d'office Mais tu dois être Mis sous traitement Jusqu'à ce que La maladie Ne dise pas Arrête Non c'est ça C'est de ça Très simple Donc je vous exhorte Une fois encore D'aller faire vite Forte analyse médicale Et surtout Il y a quelque chose Je vais le dire A la fin C'est La durée De votre visa Il y a des gens Ils vont à l'interview Ils reçoivent 4 mois D'autres 6 mois Et ils se demandent Pourquoi toi tu as reçu 4 mois Au moins C'est 6 mois L'autre c'est 3 mois Ou bien 2 mois La durée du visa Normalement c'est 6 mois Quand l'ambassade Tu donnes un visa C'est pour 6 mois Mais la durée Commence Dès le jour Où tu es parti Fait ton analyse Donc c'est le même jour Que ta durée commence Si tu es parti Fait ton analyse Déjà à 2 mois Avant ton interview On soustrait les 2 mois Déjà Des 6 mois Et ça te reste 4 mois Donc notez que La durée du visa Commence déjà A partir Du jour Où vous êtes parti Pour votre analyse C'est ça Et très simple Donc Une fois encore Je vous invite A vous abonner On s'arrête ici Je vous invite A vous abonner Massivement Aimer la vidéo Partager la vidéo C'est grâce à vous Je peux agrandir Ma communauté Donc n'oubliez pas D'activer la corde De notification Très rapidement Enfin que A chaque vidéo Vous soyez notifié Donc passez Très rapidement Tous ceux qui sont Au Togo Une très bonne journée De fête Une très bonne journée D'indépendance Faites bien Et soyez toujours prudents Ne vivez pas trop Soyez prudents Parce qu'on a encore L'avenir Et on peut Quand même On a des jours Pour fêter Et au tuto Donc soyons Tous prudents On a des jours On a des jours